Je pense que c'est ça le vrai goût du cassoulet, mais qu'on ne connaît pas le vrai goût du cassoulet. Bonjour ! Mesdames et messieurs, on va pas vous le cacher, aujourd'hui cette vidéo arrive parce que on était censé partir en Corée, mais ce sera pour plus tard. A cause des japonais qui peuvent pas aller facilement en Corée et tout ça, ils nous font chier avec des visas et tout. En gros, pour vous résumer le truc, le Japon ferme ses frontières du coup, la Corée dit bah écoutez si vous voulez venir chez nous, il va falloir vous casser le cul et avoir un visa pendant 30 jours. Du coup, vidéo cassoulet, qu'on a envie de tourner depuis au moins un an. Oui, ça fait un petit moment en plus. Et je garde ces boîtes dans mon placard depuis, je sais pas la dernière fois qu'on a parlé de faire cette vidéo, mais ça fait peut-être 6 mois au moins. Et je peux vous dire que pour Tev, c'est une prouesse. Mais ouais, c'est le fou parce que j'en ai deux des trucs cassoulet, je peux pas les manger pour la vidéo. Souvenez-vous de ce tweet de Tev qui a dit J'ai retrouvé une conserve de cassoulet dans mon tiroir, ma soirée est refaite. Ah, une nouvelle journée commence. Tiens, Tev repart encore en voyage ? À Foucault, cette fois-ci. Mais qu'est-ce qu'il fait si je voyais sur son ordinateur ? Non, ne me dites pas que... Ah, il a fait l'erreur, il s'est connecté à un wifi public sans NordVPN. Je comprends Tev, tu t'es fait pirater ton compte MSN et Skyblog. Oui, je sais, je sais. Mais voyons Tev, tes vacances ne sont pas ruinées pour autant. Une fois à l'hôtel, je suis sûr que tu te sentiras mieux. Oh, déjà arrivé ? C'était rapide, mais... Oh non. Tu veux mater le dernier épisode de ta série préférée et elle n'est pas disponible ici. Mais je te l'avais dit, Tev, qu'il te fallait NordVPN. En France, on ne peut même pas voir le dernier Doctor Strange alors qu'il est disponible partout ailleurs dans le monde sur Disney+. Bon écoutez, si vous ne voulez pas vous retrouver comme Tev avec des vacances gâchées de A à Z, et bien profitez de notre lien NordVPN en description, il y a 3 offres. La basique, et à ça vous pouvez ajouter NordPass et NordLocker. Et pour Tev, eh bien, vous voyez, même un burger ne le console pas. Toujours est-il que le cassoulet, c'est une dorée rare au Japon. On a trouvé une adresse, un restaurant pas loin d'ici qui fait du cassoulet. On va comparer les deux. Et on va aussi aller dans un cassoulet, mesdames et messieurs. Un peu plus luxe. Il sera là au niveau cassoulet. Pas chaud, on l'espère. Celui-là, par exemple, c'est un cassoulet Lidl. Noté A, Nutri-Score A. Ouais, Nutri-Score A. Donc on a le truc, on va dire, de base. Voilà. Alors que le deuxième, véritable cassoulet de Castel Nodari au confit de canard. Fabriqué par Occitane, plat cuisiné. Mais qui vient aussi de chez Lidl. Mais qui vient de chez Lidl. On va comparer les deux. Mais on va en faire un à la casserole, on va en faire un au four. Et Akiko nous rejoindra par la suite parce qu'il faut savoir qu'elle déteste le cassoulet. C'est le seul truc. Elle kiffe le fromage, la charcuterie, machin, les plats français. Elle adore. Le cassoulet, elle peut pas. Donc on va l'emmener dans un cassoulet japonais. Voir si elle arrive à le manger. Ça sera très intéressant. Le tien a l'air vachement mieux. Visuellement parlant, tu vois que la sauce est pas la même et tout. On est sur deux niveaux de qualité de cassoulet différents, j'ai l'impression. Je peux accélérer si tu veux. A tout moment, je me dépêche. Ah ouais. Voilà. Oh c'est beau. Oh c'est beau. De ouf. Regarde, regarde, regarde. Dès qu'il y a du cassoulet là. Tac, tac, tac. Elle peut manger du cassoulet ta femme, dis-le en français. Ouais, elle peut manger du cassoulet. Et la mienne non. Bon, on va voir celui-là, il a l'air quand même pas mal. C'est magnifique. C'est le plus beau cassoulet que j'ai vu du monde. C'est bon ? C'était mieux quand il avait pas la caméra. Il y avait plus le... Je te demande si c'est bon, si ça filme. Ah oui, bah oui. Oui, ça filme. C'est trop trop bon, ça me rappelle la France. Et du coup, c'est une réussite au four. Tu le fais au four ou à la casserole en général ? Moi, en général, je le fais à la casserole. Mais au four, c'est super bon, c'est croustillant et tout. C'est bon. C'est bon. Ça dépend depuis combien de temps j'en ai pas mangé. Là, je le mets dans mon top 5 des meilleures gouttes du monde. Là. Ah quand même. Ah ouais. En fait, j'ai du mal à imaginer que là, on vaille dans un resto, puis après dans un resto encore plus cher. Et que ça va être meilleur que ça, c'est ça ? Que ça va être mieux. Pour moi, c'est... De toute manière, pour moi, c'est ça, c'est le goût du cassoulet, tu vois. Je vois pas... Je vois pas ce qui aurait amélioré peut-être un peu le poivre. Mais en fait, après, ce qui est meilleur dedans, c'est... Par exemple, là, la saucisse, elle est claquée, tu vois. On parait déjà à la saucisse du prochain qu'on va avoir. Chaque élément séparément va être meilleur. Mais par exemple, la sauce, le goût en lui-même... Au contraire, j'ai peur qu'il nous fasse des recettes un petit peu alambiquées avec... Ah, un truc un peu croire, la japonaise. Non, ou la recette maison du cassoulet avec... Je sais pas, tu vois. Là, j'ai un peu peur parce qu'à chaque fois, tu vois, on va crescendo. Ouais. Quand on arrive, on dit, ah ouais, putain, ce qu'on a mangé au studio, c'était dégueulasse en comparaison. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, on dit ça, mais là, j'ai du mal à imaginer. Là, j'ai du mal, je suis d'accord. C'est assez intéressant parce que... Thèv, dans la vie de tous les jours, il mange pas tant que ça, je trouve, dans les repas, tu vois. Dans les repas, quand il est au boulot ou quoi, je trouve. Je mange même presque plus que lui dans les repas basiques. Mais dès que c'est des repas un peu plus où il y a quelque chose en vidéo ou quelque chose, machin, il multiplie son appétit par six. Je m'adapte. Complètement. Là, c'est mon travail. Je prends ça à cœur. Ouais. Je suis content, c'est la vidéo qui fait plaisir à tout le monde. C'est la première fois que je me fais un petit cassouet au four. C'est vrai que c'était visuellement très, très beau. Faut le dire. Est-ce que c'est meilleur ? Il n'a pas le même goût du tout que ceux de tout à l'heure. Il est bien meilleur. Il est beaucoup moins poisseux. Tout à l'heure, c'était un truc de colle. Ouais. Il n'y a pas cet aspect-là. J'avoue, sur le premier, on était un peu plus aspect cantine. Là, on a moins l'aspect cantine et on a un peu plus l'aspect flush. Non, en vrai, c'est un gap de fou, en fait. C'est largement meilleur que ce qu'on avait avant. Oh, la soucis, c'est bon. Rien à voir. Putain, c'est du Lidl, ça. C'est ouf. En fait, tout est bon. Merci à mes parents qui ont acheté ce cassoulet il y a quelques mois. Papi Tomami. Va-t-elle, pour la première fois de sa vie, arriver à manger plus d'une bouchée de cassoulet ? Oh ! Bah, quoi ? Tout va bien ! Révélation pour Ter. Ter, je tombe amoureux une deuxième fois. Excusez-moi, c'est bon, c'est bon ? Mais c'est différent. Ça a clashé la cuisine de Ter. Elle dit, quand je le fais, on dirait du vomi. Juste à la vue, elle ne peut pas le manger. Alors, en général, ce que j'ai, c'est le classique William Sorin que je mets en bloc dans la casserole et c'est exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Au goût, visuellement, etc. Je pense que c'est juste la différence entre celui de tout à l'heure et celui de maintenant. Ça fait des années que je mange de cassoulet tout seul dans mon coin. Alors, je reste sur le fait que j'adorais le premier. Ouais. Mais, effectivement... Le deuxième est meilleur. Rien à voir. Bon. On passe au resto. Allez. Cassoulet. 2 750 yens. Environ 20 euros. 21 euros, un peu plus de 20 euros par personne. Et tu vas voir, la pension, elle n'est pas énorme. Combien a coûté le pain ? Ce pain-là. Une personne ? Genre 400 yens. J'en ai aucune idée, mais j'ai hâte de voir la note. C'est vrai que c'est pas la même odeur. Déjà, on constate quand même qu'il y a des brocolis. Il y a du vert. C'est vrai qu'il y a de la couleur. En vrai, je pense que ça, c'est vraiment... Ils ont mis des brocolis exactement pour mettre de la couleur parce que sinon, ce serait trop terme pour les Japonais. Du coup, d'après Ayiko, elle a raison. Ça n'a pas la même odeur. Ça n'a pas la même forme. Le visuel est totalement différent. La saucisse est coupée. Les morceaux de viande sont plus petits. Elle dit que ça sent le steak haché japonais. Tu sais ? Je vois ce qu'elle veut dire. Le seul truc, c'est que la saucisse, on dirait vraiment la saucisse basique que tu trouves dans tous les familles restantes. Je pense que ça va être le gros point noir. Elle est visuellement belle, mais je pense que niveau goût, elle va être éclatée. Par rapport à ce qu'on a mangé tout à l'heure. Vas-y, je te laisse commencer. Je me permets... En un mot, médisant. Je suis médisant. Non, c'est pas mal. Non, non, ça va. Le goût respecté. Tu sais, tout à l'heure, je disais, ça manque de poivre un petit peu pour améliorer. C'est exactement ce qu'ils ont fait au Japon. Ils ont mis du poivre. La viande, elle a l'air grasse et tout, franchement... Est-ce que ça a le goût de cassoulet, hein ? Ouais, mais à mon avis, c'est adapté pour les japonais. Et le goût est ussui. Ils ont un peu allégé le goût. On est moins sur le goût fort qu'on avait tout à l'heure avec les conserves. Tu sens que c'est quand même un peu adapté aux japonais, mais quand même... Du coup, j'ai déjà mangé ce cassoulet une fois. C'est comme ça que j'ai découvert. C'était il y a des mois et des mois. Donc là, on a mangé coup sur coup le cassoulet en conserve et on va goûter ça. Donc on va pouvoir comparer facilement. Moi, j'avais goûté ça il y a plusieurs mois et j'avais rien pour comparer. Ça me paraissait un petit peu différent, mais je m'en rappelle même plus du goût, en fait. Je traduis. Celui-là est plus joli, mieux présenté. Donc ça a meilleur goût. En vrai, on l'a déjà dit. Plus l'atmosphère du restaurant et plus la présentation est belle, plus t'as l'impression que c'est bon. C'est un fait, c'est pas... C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Si je résume sa pensée, c'est que c'est mieux présenté. Donc psychologiquement, ça a l'air meilleur. Enfin, c'est meilleur. Et la texture aussi n'est pas collante. Donc ça, elle préfère. Après, question goût, elle a pas dit qu'il y avait beaucoup de goût. Et que ça avait vraiment le goût du cassoulet. Donc je sais pas si elle s'est pas fait la différence ou quoi. Mais elle aime bien. Je vais le manger parce qu'en vrai, j'ai rien contre les brocolis. Mais pourquoi ? Déjà, j'ai le petit goût de la sauce. Elle est pas mauvaise. Je trouve pas que c'est vraiment le goût du cassoulet. C'est très bon. Mais pour moi, c'est un mélange entre un cassoulet et un genre de pot-au-feu là. En fait, c'est vrai que t'as raison que l'arrière-goût, c'est vraiment du poivre. Mais sur le coup, non. Après, il y a un autre truc qui me choque. Il n'y a pas de quantité en fait. La quantité, c'est juste un tapis de haricots avec rien en dessous. Tu peux pas prendre comme ça. C'est vraiment que tu racles le fond de l'assiette pour avoir les haricots. Et je rappelle qu'on a payé ça 20 et quelques euros par personne. Et encore, on ne parlait que 20 parce qu'en ce moment, le taux de change est bon. Ouais, mais c'est très bon. En vrai, j'ai du mal à considérer ça comme un cassoulet. Donc c'est dur à dire. Si on me donne le choix, je préfère le cassoulet Lidl. Moi, je préfère largement le truc de tout à l'heure. C'est triste à dire, je pense que c'est le pire. Il y a zéro nostalgie en fait. C'est vrai que tu manges le cassoulet, t'as pas un « Oh, je mange un pas français ». C'est vrai que c'est un nouveau plat genre en fait. Je parle pas d'égol. Ok. Je vous propose de poser ça. Si on me disait que c'était un autre plat, tu trouverais ça super beau. Ouais. Parce que honnêtement, ce plat là est quand même plus raffiné, plus travaillé. Toi, tu dis qu'il y a beaucoup de poivre, mais tu sens plus le goût des ingrédients séparément, je pense et tout. En vrai, je pense que c'est un meilleur plat dans l'ensemble. Mais tu vois, la viande est super bonne, elle est vraiment tendre. Ouais, ouais, elle est bonne. Enfin, il n'y a rien de mauvais, mais c'est pas le bon goût. Bah écoutez, on a testé le cassoulet en conserve, le cassoulet au restaurant. Maintenant, il nous manque le cassoulet de luxe. Transition. Nous sommes au restaurant Pachon, spécialité cassoulet. Alors, je sais pas si c'est leur spécialité, mais par contre, je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant sur la carte. C'est un phénomène qui n'existe quasiment qu'au Japon. En gros, c'est que regardez les menus du midi, vous voyez les prix, le prix le plus cher, c'est 13 000. Et le soir, c'est quasiment les mêmes menus en fait, sauf que c'est quasiment le double. Voilà, c'est un truc qui est souvent le cas au Japon. Le prix fluctue en fonction de l'heure de la journée. Oui. On entend souvent la réflexion genre, ah c'est bien, mais pour le prix, ça serait mieux si c'était à midi ou un truc comme ça. Tiens, donc effectivement, voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié de dire du coup, mais on va passer à l'iPhone parce que restaurant un peu plus chic au chalet. Voilà, on voudrait pas déranger les gens, on voudrait pas se faire virer non plus. Exactement, c'est surtout ça plus que déranger les gens, mais en récit on veut pas déranger non plus les gens. Mais voilà, iPhone, go. Oui, alors on a un cadre extrêmement luxe, on est jamais dans un truc aussi luxe. Ils nous ont poussé la chaise. Ouais. Ce qui me choque, c'est autant d'espace. Il y a Tokyo, 2-3 mètres entre chaque table, c'est fou. Ouais. Un petit carapé. Wow, incroyable. Vous avez des petits croutons avec des poivrons en rôti et en choix de colure. Et sur le haut, vous avez une petite crème de roquefort en tartelette. Ok, merci. Et au revoir. Ça a l'air bon. C'est faim. Moi aussi j'ai vu. Il fait quoi le machin ? Très très bon. J'ai très très faim. J'en mangerai bien une vingtaine. Je l'ai pris pour l'expérience, c'est vachement bon. Crambleradious. J'ai jamais pris ? Non, en général je suis pas fan de jus de groseille, jus de fraise, jus de tout ce qui est rouge. Ouais, je l'ai pris parce que je me suis dit, ça peut être bon vu que c'est cher. Ouais. Et c'est bon ? Est-ce que tu as retenu c'était quoi le premier ? La quiche. Le saumon et l'amande. On a pris un menu, chacun. Menu courtoisie à 10 000 yens. Qui en vrai, pour le soir... Plus taxe. Ouais ça va, ça passe. On va s'en sortir. Donc on a une entrée, plus un plat principal, plus un chariot de dessert qu'on a vu passer tout à l'heure qui est très tentant. Et puis il y a la mousse-bouche. Il y a une liste de trucs. En vrai je crois qu'il y en a 5. C'est excessivement beau. Mais t'as envie d'en avoir plus. Mais c'est, voilà, c'est injuste. C'est bon de fou hein. Ah ouais ? Ouais. Ça... Ça fond, c'est frais, enfin tu sais... Elle a un goût de je coûte cher. On ne peut jamais savoir qui regarde nos vidéos. Il nous a dit que c'est bon, on peut filmer tout ça et tout. On n'aurait même plus dégainé dans l'énorme caméra. On va pas le faire. On va pas le faire. Mais il nous a donné une autorisation. Petit pâté de porc au foie gras avec une confiture de prune japonaise. Moi c'est porc de Matusaka je crois. Matusaka. Non mais ça c'est une tranche de luxe au Japon. Ah oui, ça au Japon ? Ça au Japon même chez un boucher classique, elle coûte au moins 2500 Yen. Ouais je pense au moins 2000 Yen. Il y a du foie gras en plus. Le simple fait de voir son sourire et le craquement du pain déjà ça me donnait une larme à l'oeil. En plus de l'odeur et tout, de la beauté du plat. Et vraiment c'est super bon, c'est du vrai pâté. Genre y'a pas de... Tu sais genre c'est un peu japonais ou ils ont fait ce qu'ils avaient avec ses ailes. C'est du vrai pâté quoi. Soupe de potiron froid avec persil et croutons accompagnés. Déjà ils nous ont convaincus avec le premier plat et les heures d'oeufs tout ça. Rien avec le pain et le beurre moi j'ai vu. Ouais avec le pain et le beurre là aussi. C'est conçu bref, j'ai froid mec. Le fait que ce soit froid c'est réfléchi c'est parce qu'on est en juillet et que dehors il fait 40 degrés j'imagine. Ouais. Très agréable au toucher. Non ça se mange tout seul. Je pense que je préfère être chaud. Ouais j'en étais sûr. Vous vous rendez pas compte. Y'a le bruit du crépitement du feu à droite. La petite musique à gauche. On est vraiment dans une ambiance. Y'a un petit bruit de fond les gens qui parlent. Mais j'ai l'impression qu'ils parlent de façon élégante. C'est vraiment le bruit. On dirait que c'est trop fake en fait. La France détruit le reste du monde. Certes le Japon c'est vachement bon en terme de nourriture pour les plats du quotidien tout ça. Parce que la France... Mais là, dès que c'est raffiné, rechercher quelque chose... Laisse tomber, laisse tomber. La cheminée sur la cheminée. Ah oui ! Elle est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Composé. En France. Et le chef qui s'occupe des restaurants, c'était Paul Boucuse à l'époque. Et c'est lui qui a ramené la cheminée de la France. Et sur commande, il y a des pièces comme l'agneau de lait, le cochon de lait à la branche aussi, le cassoulet de chambre et le pâchon, et les chocs d'agneaux grillés à la cheminée, avec un petit chat-patrouille et un gratin de fina, et un jus de viande. C'est joli ! C'est super beau ! Je ne savais pas à quoi m'attendre avant d'arriver dans le restaurant, je n'avais pas vu de photo ou rien. En fait, je n'ai pas tellement vu de photo, je n'ai même pas vu de photo du cassoulet. Il a l'air bon de ouf ! Alors qu'on passe à l'aveu, à la base on avait prévu de prendre un cassoulet chacun, vu comme l'ambiance avait l'air folle, le menu avait l'air trop bien, on s'est dit il faut goûter de deux choses. Donc on a cassoulet et Côte d'agneau. Mec, en plan comme ça, c'est l'insé. C'est ce que je t'ai dit, c'est trop beau. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partager. Un petit peu, ne me donne pas beaucoup. Vas-y. Alors attends, je ne te redonne pas beaucoup mais moi je veux une côte entière. Bien sûr ! Je rappelle qu'on a commencé cette vidéo avec le cassoulet de Lidl en boîte, et on a dit ça ne pourra pas être meilleur. C'est vrai ! Je ne suis pas loin de changer d'avis je pense. Après le deuxième cassoulet en boîte c'était incroyable aussi. Oui. Ça ressemble un petit peu finalement ! Je pense que c'est le meilleur plat qu'on ait mangé. Mais j'ai envie de le dire. Oh la saucisse elle est incroyable ! Je pense que c'est ça le vrai goût du cassoulet, mais qu'on ne connaît pas le vrai goût du cassoulet. Rien qu'à goûter un morceau de saucisse et la viande et tout, le level est très très élevé. Ok. Tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est trop bizarre de dire ça. Et un très bon bouillon bien épais de ramen. Ah au niveau graisse. Au niveau graisse tu vois. Pas le goût bien sûr mais... C'est à vous. C'est bon. Attends là je vais manger un peu de viande là. Le confit de canard, oh la la. C'est bien meilleur que ce qu'on a mangé en boîte, mais genre des années-lumière. Des années-lumière. Faites-vous plaisir une fois de temps en temps. Même si c'est un gros budget. C'est une expérience, c'est comme d'aller voir un match de foot ou d'aller voir un truc comme ça. Des fois tu mets un peu de budget pour une sortie. Une sortie resto, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, à chaque fois, ça rend heureux de ouf. T'as l'impression de manger de la vraie nourriture entre guillemets. Là on est dans un resto très très chic. Et pourtant tout le monde, le chef est là, il discute avec les clients. On peut se permettre d'être nous-mêmes. Ils nous accueillent très très bien. Et c'est pas parce qu'on est youtubeurs machin. Ils sont comme ça avec tous les clients. Ils sont très très chaleureux. S'ils parlent japonais, ils savent parce que la table d'à côté, ils sont en train de dire que la nuit est vachement bon. J'aime bien le cassoulet. Ça c'est... Non, ça c'est une dernière. Est-ce qu'on prend l'option au fromage ? Oui ! Là le plateau... Alors nous avons le fromage de brebis des Pyrénées. Tom de brebis. Mimolette a fini 18 mois. Après en bleu, j'ai un peu de roquefort. Et j'ai du camembert affiné au calvados. Et pour terminer, une glace au camembert, fait maison. Une glace au camembert. C'est incroyable ! J'ai entendu ça. Je vais prendre du chèvre. Un peu de cranberry. Et des amandes. Pour la France, c'est déjà fabuleux. Mais au Japon, avant une assiette comme ça. Mais... C'est inimaginable normalement. Je suis sur quoi il y aura une telle variété du fromage et tout. C'est... C'est de ma vie. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Pourtant ça me rappelle mon enfance, tu vois. Le fromage... C'est bon ! A du goût ! Ah oui ! Il a du goût ! C'est super bon ! Il y a juste de ça quelques heures, j'étais en train de manger un Big Mac. La transition est assez sévère. Le clafouti à la cerise. Ça c'est une de nos spécialités. Ça c'est 50 ans d'histoire. Ça a toujours existé chez nous. Vous pouvez voir des grosses cerises à l'intérieur dans ce clafouti. À côté, on est sur du chocolat. Donc le ganache au chocolat. Les raisins au rhum et figues. La tarte aux fraises. Avec un petit peu de crème pâtissière au milieu. Une tarte avocat. On est dans le légume. Vous avez ce côté peu crémeux de l'avocat qui ressort très bien. Derrière, le soufflé au fromage. Wouah ! Le choix est cornélien ! Allez, bonne dégustation ! Merci. Et s'il vous en faut, je reviens. Wouah, incroyable, incroyable. Merci beaucoup. T'as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans les assiettes quand tu fais un restaurant de ce style-là en fait. Et je suis étonné dans... Mais vas-y, vas-y, prends, prends, prends. Ouais, c'est ça. Et vas-y, prends, 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 prends. C'est incroyable parce que tu vois, dans mon idée, le dessert c'était savant. Une tranche, voilà, ouais. Une part. Mais c'est souvent le cas. Et c'est ce qu'ils te disaient en fait, c'est qu'en fait là, ils sont restés vachement plus authentiques comme ce qu'il y avait il y a 30-40 ans. Et du coup, en fait, tu te rends compte que il y a 30-40 ans, ils m'engagent bien, quoi. Ouais, c'est incroyable. En fait, tu vois dans un restaurant en Japon, une pâtisserie, genre, t'as une tranche comme ça, quoi. Donc moi, j'ai pris le clafoutis, la tradition depuis 50 ans. Bon, moi, j'ai entendu clafoutis, c'était... L'histoire de Pachon. Ça, c'est une tarte à l'avocat. Du coup, c'est vraiment par curiosité. De fou. Parce que j'ai jamais entendu parler. Le soufflé, bon, ça, c'est trop bon. Et je suis pas trop glace en général, mais là, fruit de la passion banane, franchement... Tu peux pas lutter. Alors ? Oui. C'est une espèce de mousse de fromage avec de l'avocat. Et c'est très subtil en légumes, et c'est plus dessert que légumes. Ça va. Tu vois, quand t'entends avocat, t'as peur, et en fait, c'est bon. C'est pas non plus exceptionnel. Ouais, soufflé au fromage. Donc, c'est comparé à du ciel, c'est beaucoup plus mousse, beaucoup léger. Tu pourrais le manger en une bouchée, presque. C'est tellement léger. Alors ça, du clafouti au Japon, les gars, mais... Déjà, t'en trouves pas. On va retrouver du bon. Ça peut pas être plus clafouti que ça. J'ai fait une doublette sur le clafouti, du coup, je vais goûter aussi le clafouti. Ça m'étonne que t'aimais parce qu'il y a un peu d'alcool. Je le sens pas. Y en a. Moi, j'ai un palais pour ça. Il y a un peu d'alcool. Très, très bon. Très, très bon. Oh, il est trop... Même, tu sais qu'à la texture, il va être bon. Mais je pense que... Il a un peu un côté forêt noir. Oh, il est trop bon. C'est un bavore. La fraise, elle rentre dans ta bouche et elle te dit... On va partager et on se retrouve dehors pour la conclusion. Même avec le thé, il t'apporte des macarons. Des mini macarons. Mini macarons. Mesdames et messieurs. Conclusion à l'iPhone, on s'en bat les couilles. En un mot, exceptionnel. Franchement, je pense qu'on peut dire que c'est notre meilleure trouvaille qu'on a fait. Le restaurant, l'ambiance, la bouffe, le personnel, c'était du top. Et on est partis juste d'une idée claquée d'ouvrir une boîte de cassoulet à la maison. Oui, c'est ça. Où ça nous a menés ? C'est trop bien cette chaîne. On est restés 2h45. J'ai l'impression qu'on est restés, mec, 45 minutes. On les a pas sentis et je pense qu'on est jamais restés aussi longtemps. Et entre le personnel, qui est tellement sympa, qui parle français et tout. Mec, on a mieux mangé. Et c'est ça, la conclusion. C'est ça, la conclusion. On a mieux mangé français ici qu'en France. Mais vraiment. Voilà, ils ont tout éclaté, pâchant. C'est ouf. Et dire que je me moquais un peu du nom et tout. Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'heureusement qu'ils servaient du cassoulet. On l'aurait jamais découvert sinon. Le prix. Le prix. 100 euros par personne. Tout pile. Ça, 28 000 yens à 2 vu tout ce qu'on a à bouffer avec les boissons, avec le fromage. Et surtout, c'était dessert et le fromage à volonté. Il y a trop de bien à dire sur ce restaurant. Si vous venez là, allez à Pachon dans votre vie. Mec, c'est incroyable. Vous êtes français. Vous voulez découvrir la cuisine française. Venez à Tokyo à Pachon. Allez, conclusion. Merci beaucoup d'en regarder. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner. Le cassoulet. Vive la France. Vive la gastronomie. Tchuss. Vive la France. 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 Vive la France.